Bonjour, Mathieu Chéreau, CEO de Tiger Lily. Merci de prendre du temps pour discuter sur le Web 2011. Vous êtes au Web 2011. Un des sujets principaux, c'est le Solomo, social, local et mobile. Et d'après les échos que j'en reçois ici, je trouve que le côté social est un peu moins présent. Vous qui, avec votre solution Tiger Lily Application, qu'est-ce que vous en pensez que le social soit moins présent dans le cadre du Web 2011 ? Le social, c'est à la fois une question de technologie, comment on exploite le graphe social, et d'usage. Les usages, ça prend du temps à comprendre, ça prend du temps à prendre forme, ça évolue dans le temps. Et il y a plein de manières de rendre sociale l'expérience en situation de mobilité, sur un point de vente, comment on interagit de façon sociale autour d'un produit, autour d'un lieu. Et c'est ce qu'il y a de plus dur à apercevoir. C'est ce qu'il y a de plus dur à penser en amont. Est-ce que c'est une difficulté que vous avez aussi, avec votre application Tiger Lily, à convaincre les gens qu'il y a un besoin à faire ce qu'on appelle la community management, ou la gestion de communauté ? Il y a deux difficultés. La première, elle consiste à expliquer aux marques qu'il ne s'agit plus seulement de parler, mais d'écouter, et d'adapter la conversation en fonction de ce qu'on écoute. Ça, c'est le premier temps. Le deuxième temps, il est qu'au-delà de cette conversation, l'objectif, il est de proposer une expérience sociale autour des contenus qu'on met à disposition, autour des produits. Et que donc, à chaque fois qu'on conçoit une application, on conçoit également une expérience sociale, dans le cadre de laquelle l'utilisateur va pouvoir interagir avec ses amis, partager des contenus, bref, prendre part à une expérience enrichissante, à une expérience nouvelle. Et c'est ce que Facebook, par exemple, appelle « social by design », ce qui s'efforce d'expliquer aux entreprises qu'au lieu de proposer une approche plutôt traditionnelle de la communication online, qui consiste à diffuser des messages, il faut penser à partir de l'expérience utilisateur et à partir de son graphe d'amis. Et ça, ça prend énormément de temps à comprendre. Mais justement, le graphe d'amis, comme on parle de solomo, social, local et mobile, le côté local, est-ce que pour les grandes marques, il n'y a pas une difficulté, justement, d'être à la fois global et de pouvoir être représenté au niveau local? Au niveau local, il y a quand même des représentants sur le terrain, ne serait-ce que des départements qui sont dans tel pays ou même telle région d'un pays. Comment on arrive à gérer ça, cette dichotomie entre le général, le global et le local? Eh bien, ça consiste à établir une stratégie à géométrie variable. C'est-à-dire qu'on va peut-être prendre la parole sur une page globale qui va être sur Facebook ou sur un site. Cette parole, ensuite, elle va changer en fonction du pays, en fonction de la langue, en fonction aussi du retour des utilisateurs. Et puis ensuite, une fois que ces utilisateurs auront visité le site, auront visité Facebook, auront eu accès à des contenus dans leur langue, Donc, on leur proposera de prolonger l'expérience, peut-être en point de vente. Et là, on passera au local. Et dans cette configuration-là, on leur proposera une autre expérience. Par exemple, de partager le fait qu'ils sont dans tel point de vente ou dans tel parc d'attraction, pourquoi pas. Et de partager cette expérience avec leurs amis. Est-ce que c'est une grande difficulté ? Et ça rejoint un peu ce que vous dites quand on parle plus de technologie ou le web que de social. Peut-être parce que le social est finalement difficile à gérer. C'est quand même très complexe de gérer toute cette communication-là du global au local. Il y a deux problèmes. Le premier problème, il consiste à proposer un parcours vraiment fluide et intégré. Et c'est la première question à laquelle se heurte l'ensemble des intervenants ici. On peut parler de social, puis de local, puis de mobile de façon complètement distincte. Mais le but du jeu, c'est de proposer un parcours. Ça, c'est le premier point. Et intégrer ce parcours, c'est extrêmement difficile. Parce qu'il faut que ce soit naturel pour l'utilisateur. Il faut que ce soit fluide. Il faut que ce soit des expériences également complémentaires. Et le deuxième enjeu, il est de proposer une expérience toujours sociale à toutes les étapes du parcours. Et ça, personne ne sait bien le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on est plus concentré sur l'intégration. J'ai l'impression qu'il y avait un autre terme qui a été inventé, remis à la mode il y a peut-être une dizaine d'années, un peu moins populaire aujourd'hui, qui s'appelle l'architecture de l'information. J'ai l'impression que la gestion de la communauté, le community management et l'architecture de l'information devient peut-être un buzzword peut-être, mais aussi une notion de voir comment on peut gérer l'information de la marque qui se répète jusque dans les succursales, à travers les communications, la publicité, les relations publiques. Est-ce que, justement, vous avez écrit un livre sur le community management. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez peut-être que le retour de l'architecture de l'information, un sens peut-être de super architecture de l'information, c'est quelque chose qui va monter davantage ? Est-ce que vous sentez ça autour de vous, ne serait-ce qu'au web 2011 ou en France ? Qu'est-ce que vous entendez par l'architecture de l'information ? C'est ça. Ce qui a été entendu il y a une dizaine d'années, c'était vraiment de gérer des interfaces. Donc, au niveau de l'ergonomie de l'interface, mettons, d'une page web ou même d'un livre au point de la mise en page, c'est une forme d'architecture d'information. Mais ce thème-là a commencé à prendre plus d'ampleur depuis 2-3 ans. C'est toujours sur le nom d'architecture de l'information, mais qui a un sens maintenant où on va gérer les flux de communication, de la publicité qui doit avoir quelque part, qui est une forme d'information à des usagers qui sont aussi des informations finalement qui rendent dans les magasins. Il y a comme une notion de dire qu'on va commencer à gérer tous les flux d'informations finalement à global, d'une manière globale. Et la gestion de communauté, notre community management, ne seraient qu'une seule partie de cette super gestion de l'information. Et je me demandais juste si c'était quelque chose qui s'entendait chez vous de votre côté au LeWeb 2011 et où est-ce que vous en pensez? En fait, cette architecture de l'information, je pense qu'elle comprend deux niveaux. Le premier, c'est effectivement au niveau du community management, c'est le premier temps de la relation. C'est-à-dire essayer de proposer un certain nombre de contenus, mais aussi d'organiser une conversation autour de ces contenus. Donc d'être capable de gérer des flux, mais dans l'autre sens, d'analyser ces flux, de les dispatcher, de les traiter. Ça, ça requiert un travail très humain, au final, mais de longue haleine. Et donc ce qui est nouveau, c'est que ces flux fonctionnent dans les deux sens. Le deuxième niveau de ça, qui n'est plus humain, mais là, qui est automatique, consiste à susciter des interactions autour de ces flux de contenus. Et faire en sorte qu'à mesure que les utilisateurs interagissent autour de ces contenus, on fasse mieux leurs connaissances. Qu'est-ce qu'ils aiment? Quels sont leurs intérêts? Où se rendent-ils? Est-ce que c'est plutôt sur des applications mobiles? Est-ce que c'est sur le web? Et là, on rentre plus dans une logique de CRM, où là, on avait il y a dix ans un flux d'informations uniforme qui s'adressait à tous. Aujourd'hui, les flux d'informations, finalement, sont complètement personnalisés. Ils sont personnalisés à un niveau humain via la community management. Et ils sont personnalisés automatiquement via des moteurs de social CRM qui permettent de personnaliser les expériences, de personnaliser les contenus. J'ai l'impression que, quelque part, vos solutions que vous apportez viennent répondre à le mot qu'avait dit Clay Shirky il y a quelques années, qui disait qu'on n'a pas un problème de surabondance d'informations, mais bien un problème de filtrage. Exactement. J'ai l'impression que Tiger Lily est une solution, justement, une solution technique, technologique, pour venir aider à filtrer cette surabondance de flux, de communication. Parce que si on ouvre les canaux à double voie, pour une compagnie, c'est effectivement gérer toute cette surabondance d'informations et le filtre de Tiger Lily ou n'importe quel autre outil. Mais Tiger Lily, je pense qu'il le fait bien. C'est ce que vous proposez. On propose, effectivement, les deux niveaux. D'une part, la possibilité d'analyser tous ces flux entrants de conversation, de les classer par thématique, de les adresser aux différentes parties prenantes au sein de l'entreprise, de faire en sorte qu'on voit aussi quel contenu, quel message intéresse le plus les communautés, autour de quel contenu elles interagissent le plus, lequel elles partagent. On permet également d'identifier les personnes qui donnent le plus d'écho aux messages, les plus influents, les plus actifs. Ça, c'est le premier niveau. Ça consiste à gérer les conversations de façon un peu intelligente. C'est un outil qui s'adresse aux community managers. Et puis, l'autre niveau, ça consiste à solliciter encore plus les participations des utilisateurs et à la faveur de ça, que ce soit en racontant des histoires, en partageant des idées, en donnant des feedbacks. À la faveur de ça, mieux connaître ces communautés, mieux les segmenter, pour voir où est-ce qu'on peut interagir avec elles, comment. Et derrière, personnaliser la relation sans cesse davantage. Donc, moins de bruit et toujours plus de valeur pour ces communautés-là, qu'au final, on connaît extrêmement intimement. Mathieu Chéreau, CEO de Targolili, merci beaucoup. Je vous remercie. Merci de la fin de la web 2011. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada